Le jour qui m'a vu naître Périsse le jour qui m'a vu naître. Pourquoi Dieu dont il vit un homme dont la route est sans issue et qui l'enferme de toutes parts ? Les paroles dures de Job dans sa détresse ont peut-être été aussi les paroles de l'aveugle-né et sont peut-être parfois aussi les nôtres. Pourquoi suis-je là ? Pourquoi j'existe ? Aveugle, malade, faible et âgé, je ne sers à rien. Et dans cette perspective, la réaction de Martin Heidegger face au monde était claire. Personne ne me l'a jamais demandé si je voulais être né dans ce monde lequel je dois maintenant affronter malgré moi. Le monde et finalement tout me fait peur. Ma vie, le sens de ma vie consiste à lutter en permanence contre cette peur que le monde m'écrase. Tout à fait autre, en revanche, est le regard du Christ face au drame de ce monde cruel. C'est un regard décidé qui manifeste cette belle et ferme volonté de se donner en holocauste pour changer la face de la terre. Ce regard reflète la douleur de l'amour qui ne supporte pas la mort du pécheur qui pourtant a provoqué ce monde cruel. Heidegger et Jésus s'affrontent au même spectacle du monde, mais les regards sont différents. L'un s'enferme en lui-même, l'autre s'ouvre au monde en le transformant en son amour, en cherchant le visage miséreux, souffrant du pauvre, en lui offrant son amour, en le sauvant, en rétablissant sa dignité d'enfant de Dieu. Le regard du Christ sur le monde peut être notre propre regard si nous nous unissons à celui qui est l'amour même. Et maintenant, avec Job, qui peut se cacher en chacun de nous, nous pourrons alors corriger notre découragement initial en disant « J'étais moi celui qui voile tes plans par des propos dénués de sens. Je ne te connaissais que par lui dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Désormais, je vois le monde avec tes yeux. Que notre regard soit joyeux comme celui du Christ en vue de la prochaine manifestation de son amour sur la croix et lors de sa résurrection. Que le regard du Christ soit toujours notre propre regard et le monde souffrira déjà un peu moins.